Maman stressée, vraiment très très stressée, une petite fille enjouée, voilà très contente d'y aller, aucun stress mais voilà on verra tout à l'heure. C'est la rentrée de ma fille, elle est en grande section de maternelle, cette année elle a vraiment hâte de rentrer en classe, retrouver ses copains copines, peut-être une nouvelle maîtresse, on ne sait pas en tout cas elle est contente. Nous avons onze écoles, une école privée avec trois classes maternelles, cinq classes élémentaires qui représentent 210 élèves, dix écoles publiques avec cinq écoles maternelles et cinq écoles élémentaires qui représentent un peu plus de 1200 élèves. Nous avons en tout 58 classes, 19 classes maternelles dont une classe TPS et nous avons 39 classes élémentaires dont trois classes Ulysse. Au niveau des nouveautés pour la rentrée, nous avons la chance à Crépier-en-Vallois d'avoir une cuisine centrale où les repas sont faits à la ville. Nous avons à peu près 840 élèves inscrits et nous faisons à peu près 700 repas par jour. Nous essayons de mettre en place un projet contre le gaspillage et nous avons mis en place une commission de menus qui aura lieu avec parents, enfants, professionnels de la restauration pour mettre en place des menus adaptés pour les enfants. Une autre nouveauté, c'est la fibre qui a été déployée dans toutes les écoles. Il reste un groupe scolaire qui va être terminé cette année. Et le dernier point, c'est donc que les 25 VPI, donc vidéo projecteurs interactifs qui ont été déployés dans les cinq classes élémentaires de la ville. La ville met en place l'accès à la culture pour les petits crépinois avec l'accès au musée, à la médiathèque et sur des activités pédagogiques qui sont faites par des professionnels. La direction technique de la ville propose l'intervention de deux professionnels de l'environnement. Cette année, il y a eu plus de 40 animations autour du thème de l'environnement et c'est quelque chose qui va être vraiment développé pour la rentrée et qui va continuer cette année. La ville propose également et met à disposition des éducateurs sportifs diplômés dans toutes les écoles pour proposer des activités physiques et sportives. Dans le cadre des JO 2024, cette année, il y a eu plusieurs activités qui ont été proposées et c'est quelque chose qui va continuer cette année bien sûr avec les JO l'année prochaine. Je tenais à être présente avec vous aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente rentrée scolaire. Un grand merci à toutes nos équipes, dames de cantine, à SEM, personnel qui vont accompagner tout le long de l'année nos doudous avec nos enseignants. Merci à vous tous pour faire que cette année soit une année mémorable et inoubliable pour tous nos enfants. Merci à vous.